Au mur, les nerfs n'ont plus rien à perdre, ils doivent absolument tout gagner C'est ce qu'on disait en coulisses Et là, ils doivent absolument gagner les nerfs Sinon ils sont out des play-offs et ils doivent gagner, ils n'ont pas le choix Et est-ce que les Minimums vont faire vraiment... Vont ban ce Aurélioncel ? Ils vont le faire, ils vont le ban ! Je te rends compte ? J'avais dit que j'allais tilt J'avais dit que j'allais tilt s'ils allaient ban Aurélioncel ! Reste calme, reste calme Pourquoi ? Il faut qu'ils apprennent à jouer contre un bon moment, il faut accepter son destin Bon c'est la vie, peu importe Aurélioncel qui sera ban par les Minimums Qui accepte que Caps est un dieu vivant C'est un ban de respect, on va dire que c'est un ban de reconnaissance envers Caps C'est une attitude sportive, e-sportive C'est sportif, c'est... e-sportif Ah bah, un Aurélioncel qui s'est avéré permissif sur la game précédente Et Shane qui a été ban, on le verra pas Forcepeak cette fois Pour la première fois, il va se passer quelque chose là Il va y avoir des changements Est-ce que ça sera un Forcepeak Trundle ? Ils aiment bien les Minimums C'est possible Le Trundle Après Shane est ban, je sais pas Qu'est-ce qu'on a d'open ? On a une H, on a Brom, on a... On a Irelia Irelia qui est récupérée par Mikazé Et on se rappelle que Wicked il y a encore une ou deux semaines Avait laissé Irelia open et elle lui avait été subtilisée Il n'avait jamais pu la pick en compétitif alors que c'est son main Et là encore une fois, Irelia n'est pas banni Là il allait s'open Irelia ça peut potentiellement ce counter En first pick comme ça Peut-être un Kanon, peut-être... Darius Darius Ancienne tout simplement Mais ouais On verra, on verra Karma Karma classique Karma encore et toujours Même Champ Select que les... Que les Minimums en fait Ils ont pris Brom et Karma Exactement la même chose Peut-être vont-ils leur montrer comment les jouer Parce que tout à l'heure c'était pas ça Les coups de feu partent N'est-ce pas, comme on dit Non, franchement c'était compliqué pour justement Masterwork Si, quand même, Masterwork a fait la plupart des grosses erreurs Il s'est donné pas mal de fois C'est compliqué Notamment sur cet arrow sur Joko Ouais, ça a coûté très cher Parce qu'ils étaient bien à ce moment-là dans la game Mais ce fight c'était vraiment décisif Pour les... Pour les... Pour les nerves Si, c'est Joko qui... Ah, mais voilà Alors là par contre on a une belle frontline Irelia Olaf C'est pas mal C'est pas mal du tout Et ils ont la hache aussi Et la hache, ouais La hache de Tabs Qui est connue La draft qui s'annonce pas mal pour les millenium Pour l'instant la même que... Bah la même que les... Plus ou moins Que les nerfs, mais ils ont pas de chaîne C'est ça Ils ont une Irelia à la place Irelia peut pas TP sur Olaf pendant qu'il se balade Ouais Ce sera un petit peu différent quand même On avait quoi avec le bard tout à l'heure ? On avait... Ouais, on avait quoi avec la hache tout à l'heure ? On avait euh... On supporte On avait... Zira On avait Zira, effectivement Je crois pas que Masterwork ait une très bonne Zira Je crois même qu'il est une mauvaise Zira Qui est une carrément pas de Zira du tout Il va peut-être torturer sa Morgana Ah c'est possible, effectivement Avec Hache, c'est très fort Ouais, c'est très intelligent Et c'est bien qu'on le prove en plus Exactement Je pense que Morgana serait tout à fait avisé Ça permet d'offrir de langage Un follow-up sur l'ulti de Hache C'est pas dégueu Je pense que Morgana c'est... En plus joué par Masterwork Ça prendrait tout son sens Il y a Trèche bien sûr Mais bon son Trèche Il est un peu moins fort en ce moment Je sais pas pourquoi mais... Les patchs lui ont fait mal, je sais pas Il va être up un peu au prochain patch Si ce qu'il arrive après demain je crois Après demain Ou demain En tout cas c'est imminent Il faut absolument le up ce personnage Bref Tout va bien Tout va bien Tristana Qui a l'air d'avoir... Qui a l'air d'être pick par Epset Non quand même pas Ils avaient envie de pick Trundle Trundle, Gragas Oh c'est une grosse front line ça Oh c'est une grosse front line Et ça c'est la même compo que la Minium Pour l'instant C'est la même chose C'est vrai Exactement A croire qu'ils sont mis d'accord Je sais pas Pour jouer la même compo dans l'autre sens Sauf qu'ils ont Irelia à la place de Shen Exact Ouais mais du coup Sauf que là moi je vois bien la Morgana de Masterwork Ouais mais parce qu'on va pas se le cacher Les Nerves Enfin les Minium tout à l'heure Ils avaient très bien joué C'est juste une petite erreur individuelle Et le fait qu'Aurelion soit broken L'Aurelion est bannie Si Minium a pas le pick Ça va pas se passer pareil Je veux dire Sur le papier la compo des Nerves Allait aussi bien qu'à la compo des Minium Tout à l'heure Allait mieux Et on verra ce que ça donne Mais bon Evidemment la Morgana Pas de surprise Pas de surprise On verra s'il a lock Bon en tout cas il a pas beaucoup Ils sont plus le champion à Masterwork Et certes large Mais il se limite quand même à quelques picks précis Oh Taps qui partirait sur un TF Pourquoi pas C'est un Non c'est un de ses picks Clairement Ouais Il a Nivia Il a TF Et Victor bien sûr Victor ça fait partie des top tiers On a vu Vlad et Swain banni Qu'est-ce qu'il arrive en 3ème position du top tiers des mid laners Evidemment Victor Tu l'avais annoncé ça Ourelion seul Ou Talia Mais ils savent pas aller jouer C'est pas de chance quand même Allo Le champion de pool Pretty Allez hop 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 On se bouge On train Bon c'est peut-être un peu tard Bon tant qu'ils vont au playoff c'est le principal Ils auront encore un petit peu Quelques jours pour train Un petit peu de dynamic queue Tu fais ça Franchement rapide Super dynamic queue On adore ça Vraiment Pour s'entrainer y'a pas mieux C'est la randomness pure C'est ça C'est l'entrainement intensive C'est le guerrier samouraï Et le Lucian Est-ce que ce serait pas exactement la même Non Parce qu'il y avait euh Attends Il y avait quoi on a laissé tout à l'heure Ils avaient Ezreal A l'exception d'Ezreal C'est la même compo côté nerf Là Lucian Braum Bon une botlane dont l'efficacité n'est plus approuvée Surtout Lucian était bas Le Langue d'avant Et je pense que si Minium avait plus pique Lucian Il l'aurait fait Donc là c'est la compo des Millenium et on a amélioré Et côté Millenium Au final on a remplacé On a remplacé le Lazira des nerfs par une Morgana Beaucoup plus efficace Surtout contre Contre Braum Et Trundle Et c'est Shane qui est banni par une Irelia Et ce Millenium Aurelion par un Victor En fait c'est pas du tout la même compo Mais euh non en vrai Victor et Aurelion sont assez proches dans le gameplay On a des personnages qui vont mettre du zoning des sorts un petit peu avec le passif Avec l'ulti Moi je compare un petit peu le passif de Victor au C'est quoi le passif de Victor ? Le passif de Victor Le passif Victor c'est son arme C'est son item C'est son item C'est juste ça Non le passif de Aurelion à l'ulti de Victor Bref des dégâts constants Un petit peu embêtant Qu'il faut arriver à esquiver en avançant sur lui ou en se reculant du fight En tout cas Aurelion Il nous a régalé quand même Enfin je suis de l'air Soyons objectifs Soyons pas 100% Millenium tout le temps Il faut reconnaître quand ils font des erreurs Et là Aurelion en plus d'avoir été bon Cap ça a mérité On lui a laissé beaucoup d'opportunités Il a mérité Il a fait une très belle performance On peut pas lui ôter ça Il a mérité sa win Clairement Du coup on est reparti Préti qui jouera Flash Ghost Son victor Cependant que la game se lance Il s'agit de la seconde game des Millenium contre les nerfs On rappelle que les nerfs ont arraché la game au Millenium Sur une très grosse performance de leur Millenium Steel Nashor Double teamfight Quadra Panta Là on est sur la dernière game de la soirée Dernier BO2 On est entre la deuxième et la tente Attention les Millenium qui partent sur une invade Très très ballsy là Ils ont la cage de Morgana C'est pas mal Wicat qui est bien placé Mais il les voit pas tout de suite Oh la la Oh bien joué de la touche Il y a eu le cost qui est parti Il va lancer CH Il va les lancer Il va en lancer plusieurs Allez encore une Et de 2 et de 3 Et de 4 Est-ce que ça va suffire ? Et le slow et de 5 Et la cage il laisse le kill Ayrillia Très très bien joué Parce que là le snowball de Kazé L'œil du tigre C'est bien joué C'est superbe Le flash in de Morgana Parfait Ils ont longé par la gauche Pour arriver le plus tard possible War de dernier moment Flash cage immédiatement Quand ils ont vu Et quand la cage a touché Le ghost instant de la part de Djoko Il s'est pas posé de question Il start à la hache Par contre la range de la cage de Morgana C'était à max range C'est plus que max range Là c'est le pixel range C'est bien curvé là Je sais pas d'où il le sort Mais c'était très bien Je veux Masterwork Le magicien des cages Par contre Pas de summoners du coup Sur le support des milleniums Sur Masterwork On se rend compte que là Ils ont mis le top B Attention l'invade Sa force flash out de Pretty Qui voulait pas se faire appliquer Le passif de Braum Ce qui aurait été désastreux Tu vois en plus d'avoir fait claquer Le flash de Trundle Il donne le first good A son adversaire direct Donc là Là clairement C'est là à gagner sa top lane Mais malheureusement Il est pas en top lane Tout de suite contre Trundle Ouais Il va attendre un peu En tout cas le swap lane Qui a été répondu Ah ouais Ca a été répondu au certain niveau En fait là je pense que les milleniums Voulaient absolument les matchups de V2 Après cette invade C'est évident qu'ils ont répondu Avec un peu de retard Au swap lane Des nerfs Bref C'est très très bien fait En tout cas voilà Dernière game de la soirée On a les deuxièmes ex aequo Avec Kuma Les milleniums Qui jouent pour une deuxième place Sécurisée en prenant soit Une victoire ce soir La capte qui passe niveau 2 Qui prend une agression immédiatement Il met gros dégâts sur Pretty Qui n'a pas de flash Qui n'a pas d'exhaust On le rappelle Oh il aurait peut-être pu Il n'avait pas CD de son kill spell malheureusement Le flash Q là Il manquait 50 dégâts Enfin il manquait 30 dégâts Il aurait fallu prendre 2 coups de tour Il aurait fallu prendre 2 coups de tour Si ce n'est 3 Il a pas le CD du cul Kazé qui va zoner bien sûr Il a de l'avance Le petit stun in tout auto-attaque Et quand t'es wicked et que tu te fais tuer par Irelia C'est dur mentalement Ça foufond parce que c'est ton pic de prédiction T'as envie de le jouer Mais on te le subtilise à chaque fois Et Irelia c'est quand même top tier Donc tu sais très bien que tu vas rien pouvoir faire Et t'es le plus au courant Parce que c'est ton main Exact Et donc c'est là toute la frustration De se faire tuer par son main Qui en plus est fed On aimerait être à sa place Mais non on est dans l'autre équipe Joko qui sait qu'il n'y a pas de summoner sur Trundle Il était là éventuellement en counter gank Vu le positionnement de Irelia Trundle aussi sait qu'il n'a pas de summoner Il va pas rester Memento est loin Il est à l'autre bout Il n'y a pas de danger pour le moment Sur cette buttlane pour Wicked Euh pour Kazé Je l'appelle Wicked parce qu'il joue Irelia Pour Kazé sur sa Irelia Choco Bon les blind spells ne peuvent pas forcément toujours toucher Oui ça c'est Il faut arrêter quoi A part quand on s'appelle Missfit Là il y a 100% de réussite mais Ouais c'est vrai En tout cas Ouais La question qui est prise d'avoir de caps Il intercept la zone Mais il y a beaucoup de tribun Il est nerf sur quand même dernier du classement Et montre un niveau de jeu Équivalent au top 2, top 3 Voir supérieure Un 2v2 sur la mid lane Non mais attention C'est vraiment dire que le classement actuellement Est très 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 sérieux Ohlala le coup de taubour De Gragas Oh le flash hit directement Pretzik il se fait un stack Il n'y avait pas de flash Joko qui va de chaise Il va se faire snare Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir Ohlala Une fois, deux fois, trois fois Kazé qui est supérieur sur ce matchup Il faut remettre l'auto-attaque Il s'en sort Ohlala C'est désastreux pour l'Enerza Et le Braum Qui arrivera trop tard Ça sert à rien là Morgana derrière C'est désastreux pour l'Enerza Elle met Cage un petit peu moyenne Ça va quand même repousser Wicked vers la gauche Qui arrivera à range De l'exhaust Si Kazé choppe ce kill C'est terminé pour l'Enerza Il va tomber Et c'est Kazé qui va le récupérer Allez Kazé une auto-attaque de plus Ça fait 2-0-1 pour Kazé C'est désastreux 2-0-2 pour Djoko C'est désastreux Monstrueux Non mais c'était très bien joué Après, est-ce que vraiment Après ce kill sur Viktor De Memento avec un magnifique E-Flash Il fallait continuer On sait qu'il y a une TP On sait que sur une double TP Des deux tops Le top C'est sûr et certain Parce que du coup en plus il perd là Il perd du ferme derrière Oh là là il vient de dash-in là Attention là les bons dégâts Kazé Conte 10 en game Tabs pardon Qui avait le black shield dans tous les cas On va revoir l'action On va voir l'action sur la mid lane Donc là Prits évidemment A portée Il avait du flash La cap ça flash aussi Très très mal joué je pense Parce qu'il y avait pas moyen Il y avait pas besoin Derrière du coup Djoko Le qui tue facilement Memento qui continue de chase Mais c'est vraiment Too much quoi Surtout contre un Kazé Aussi faite que ça Les creeps qui viendront A bout de Non c'est la hache max range Qui tuera le Qui tuera le Qui tuera le Gragas Qui refresh le double buff de Djoko d'ailleurs C'est ça C'est encore plus un drame Derrière Kazé Qui prendra son temps Récupérer le kill Attention Memento qui agresse top lane Il a pas envie de se laisser faire la game Ils vont pas la laisser filer Parce que les nerfs S'ils gagnent pas cette game Ils peuvent dire au revoir A la qualification du CS Les nerfs on le rappelle Qui jouent leur vie sur cette game Qui jouent leur qualification C'est maintenant ou jamais Ils doivent réaliser ses performances Cet exploit de voler Une seconde game au millenium Qui sont quand même favoris Dans le match up Les nerfs là qui doivent être accro Là ça doit sentir la sueur Ils ont pas intérêt à perdre La tension nerveuse Le début de la game Ça peut pas plus mal se passer Après un casse un gold c'est pas grand chose Mais on se rappelle tout à l'heure Ils avaient énormément de gold d'avance Ils avaient de l'avance Et ça s'est pas si bien passé que ça C'était pas loin de leur passer sous le nez Ouais Après bon ils ont éveillé un Aurélion Totalement ingénieux Qui mettait des dégâts monstres en teamfight Il est arrivé en mid dans mid late game Pas forcément en late late game Moi je trouve pas monstrueux Aurélion en late late game Enfin en tout cas pas contre des équipes Avec du hard engage Le simple objectif c'est d'avancer sur Aurélion Pour le tuer Mais c'est pas le sujet dans cette game On a un nœud là Enfin très très bien dans cette game Il se fait catch là-dessus Donc s'il se fait snare Il s'en fout complètement Il continue Il va laisser le kill Et c'est bien joué Joko super altruiste sur cette game Il sait que son Il laisse le first blood à sa Irelia Il laisse maintenant le kill Pour son mid laner Joko qui est solaire Il a changé Il a changé Il a changé Il a été remplacé là C'est pas possible C'est pas possible Joko il était pas comme ça à l'époque Et il refait un grand bot lane Wicked qui se fait victimiser Chaque fois que je le regarde Il est en train de se faire chase ou flash out C'est horrible Bah alors Wicked Comment ça se fait que ton jeu Il est en noir et blanc C'est très marrant ça Comme blague Ça sent le vécu Encore une fois Kazé qui met un bon stun Pour toporiser Il risque de tomber sur pendant Il se fait chase là-dessus Joko qui veut se mettre entre les deux Il a failli le sauver Malheureusement Le tonneau qui fait mal Ouais non Joko arrivera à rien Sur cette agression Un bon kill quand même Récupéré par Memento Qui fait une bonne game Malgré tout Et là top lane 10 farm Tranquillement 50 creep partout On top lane sa farm Tranquille C'est juste là Les deux junglers Le trundle Qui est très très mal niveau farm Ouais ouais C'est catastrophique 0-2-1 Il est level 5 Il a 20 creep à 7 minutes Déjà que les 47 sur Kazé C'est pas la folie Vu qu'il a du TP et tout 20 creep à 7 minutes Il a moins que son jungler C'est terrible C'est terrible On voit l'action On voit le dash sur un creep Deuxième dash sur le second dash Il drop l'agro de la tour Il perd pas de temps La première lance Et le flash out de la part de Wiko Flash out Repositionement de Kazé Kazé qui se rend compte qu'il va mourir Mais du coup trop tard Trop tard parce que Memento est là Le Q qui slow avec le mantra Le snare derrière Ça sert à rien Memento derrière Regarde l'effort de Joko De se placer entre les deux L'effort de Joko Vraiment d'embêter Mais c'est pas possible Parce que Le Q de Trundle Et le petit tonneau Va toucher Pas mal de run Et ça fera tomber Ria Qui passe à 2-1-1 Attention l'agression De la part de Caps là-dessus Mais il a du backup La bonne arrow C'est dommage ça Et ça c'est le combo Très connu Combo très connu Entre Victor et Ashe Arrow suivi d'ulti Suivi de stun Y'a rien à faire contre ça Rien à faire Si vous prenez une arrow Enfin vraiment Les deux personnages Ont une cohésion monstrueuse Si vous prenez une arrow dash Rien ne peut Vous empêcher de mourir C'est impossible C'est ça A moins d'avoir QSS, Clint Ou un Mickael Mais à ce stade-là de l'avoir team Et encore Encore parce que Le temps que tu utilises ton truc T'as Rayleigh qui procre derrière Et même avec un Clint Ou quoi que ce soit Les CC qui arrivent derrière C'est un slow continu C'est vrai Quasiment une esquivale Il faut Clint flash out Mais il faut être un peu lucky Sur le positionnel C'est belle Ouais Donc 6 kills à 2 En faveur de millenium Dans cette seconde game Du BO2 millenium nerf On a 2k gold d'avance En faveur de millenium Qui ont fait un début de partie Vraiment canon Ca a démarré sur une invade niveau 1 Et ils sont en train de D'appliquer le snowball Dès qu'ils font le first blow de niveau 1 C'est même pas une question de snowball Ou de first kill Ou de gold d'avance C'est juste ça On sent qu'ils sont beaucoup plus sereins C'est juste Joko en fait Il est plus en confiance Il est à l'aise Il sent que ses calls payent Parce que c'est sûrement lui Qui fait le call De l'invade Et forcément derrière Il est à l'aise Et il fait son taf Attention Caps Il a Ghost là Ghost instant Il a plus sa cible Il a claqué le Ghost Il ramasse encore Et il force le flash out de Caps C'est bien joué Trade Ghost Contre flash Le CD du Ghost étant Beaucoup plus petit Rien à faire pour les nervis Ils sont sous pression Ils ne peuvent pas respirer Et pourtant Ils arrivent à gratter Cette petite toile top C'est bien Ils ont montré la game d'avant De toute façon Qu'ils étaient meilleurs En prise d'objectifs Mais bon Est-ce que ça suffira Dans cette game Si ça suffit je ne sais pas En tout cas il n'y aura pas de miracle Là il n'y a pas de champion légendaire Quoi qu'ils peuvent faire un v9 Parce que souvent On voit des personnages Faire des v9 Mais on se dit Oui le perce est broken Mais non en fait C'est juste que Parfois il y a un autre facteur Qui rentre en compte J'ai jamais vu ce personnage Personne n'a jamais joué contre Ce personnage C'est-à-dire que Le Aurélion lui a l'habitude De jouer Aurélion Contre les autres persos Mainstream Mais le perso Mainstream Il n'a pas l'habitude De jouer contre Aurélion C'est comme un gauchier à la boxe Il a l'avantage Tu sais quelque chose Avec ta casio Tu sais quelque chose Avec la boxe Que je fais Aurélion Je suis né Mais du coup Clairement Clairement ça paye Parce que Au play ou pas Quand tu es la First time contre Aurélion Tu ne sais pas quoi faire en line Et en teamfight Tu ne sais pas comment tu prends Malheureusement Et le petit drake De montagne Récupéré Par Par les Millennium Ils ont quand même Conti de l'Eral Là Ils ont raison Après l'Eralia est tellement bien Il faut se dépêcher de le prendre Ce drake Il faudra aller chercher Une tourelle mid Ouais Il faut aller taper l'ET1 Pour les Millennium Pour conforter leur avance Et continuer A pousser la game Dans la direction qu'elle a prise Dès le niveau 1 Mais c'est pas mal Là ce que proposent les Millennium On voit qu'ils ont mal digéré cette défaite Sur la première game Et ils cherchent à montrer un petit peu Ce qu'ils valent Non mais là il n'y a rien à digérer C'était un stomp et puis tant pis quoi Faut accepter De toute façon à partir du moment où ils ont banni Aurélion Ils ont vendu leur honneur tu vois C'était fini C'est vrai Ils ont admis ok voilà On s'est fait 1v9 Ils ont pas respecté le code du Samurai Par un Aurélion Bon il y a eu fail smite Il y a eu fail teamfight Il y a eu fail focus Il y a eu plein d'erreurs 80 HP les barons après le smite C'est sûr mais 89 mais ouais Dans tous les cas Gros HP il a envie d'avancer Et c'est bien ce petit combo Olaf plus Morgana Ouais Ça prolonge un peu l'ulti d'Olaf C'est ça Voilà Ils sont obligés de concéder le Le vrai S Il veut le prendre Il l'a pas Magnifique de Memento ce burst Il se prendra quand même le retour du E Il prend un tir Un cœur HP Et là il veut aller chercher la H En 1v1 Je sais pas s'il peut se le permettre Il est juste allé ward le raid Et ce petit triangle de ward Qui va vraiment permettre De réaliser un push mid sans encombre Très beau map control Réalisé par les nerfs là Passer à les jungle both sides On voit qu'on va se runter vers un push sur cette mid lane Donc on est en train de setup un peu la vision Pour se mettre dans les meilleures conditions Pour aller tenter de gratter cette terrain Il s'agira de grouper maintenant Mais attention attention Parce que certes les deux top laners ont leur TP Mais Irelia est extrêmement bien dans sa game Elle a le backup de la part de Joko On va peut-être essayer de faire claquer Des summoners au trundle Pour se mettre bien Pour profiter du TP advantage par la suite On va voir Joko qui est vu Il est passé sur une ward dans le tribush Qui était bien senti là Placé par un trundle Il se doute pas de la ward Il pense que c'est juste une coïncidence Et il va invade cette jungle Il est ward Il est ping instantanément Là ils sont attaqués Il sait qu'il est grillé Il sait qu'il l'a vu malheureusement Mais il a du backup Oh la 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 Qui cut complètement Preti du backup Il l'a complètement isolé Et là je pense que ça va être compliqué pour Preti Ah il s'en sort Il se détache Il se détache De cette spear Et le flash Oui ça Preti Preti monstrueux là-dessus C'était le seul C'était le seul endroit où il pouvait flash Pour s'en sortir Il fallait attendre d'y arriver Oh le flash Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Et non Preti il s'en sortait pas Bah Preti au final c'est worth it Ce sera full tilt Il fait clac et l'ulti à Gragas Et il fait clac et flash à Brom Mais c'était Flash à Gragas aussi Ah oui exact C'est full tilt Mais là là le Le groom c'est ok C'est bon tu m'as saoulé Je flash Q Une ex global tilt là Non c'est dommage En tout cas ouai Victor Mais il a eu de la chance Parce que son Q vous savez Voilà Il a amélioré son bâton Rang 2 Il fait son Q ça lui donne 30 ou 40% de new speed Je ne saurais pas vous dire exactement Et dans tous les cas C'est cette petit boost de move speed qui lui a permis de se détacher tout juste au pixel près A la mini seconde près, à la frame près de ce link de Karmite s'en sortir Sinon il était mort 100% Ça n'aurait pas changé grand chose mais bon les flashs avaient été utilisés Côté nerf donc ça aurait été la moindre des choses de faire un kill dessus S'ils ne font pas de kill en utilisant un flash sur ça, mentalement ça ne fait pas du bien Surtout quand vous savez que vous jouez contre une qualification ECS Que cette game peut vous coûter la qualif Elle va vous coûter la qualif Alors à noter que cette fois-ci le Trundle, cette fois-ci joué par Wicked, il n'est pas parti sur un Tiamat Il ne veut pas WS clear C'est vrai que tout à l'heure on avait de gros dégâts sur un Tiamat into Hydra Ouais exact Non mais après ça c'est casé, il aime bien tu vois Il a tout ce qui est damage, tout ce qui est prise de 1v1, il aime bien pouvoir ridiculiser ses adversaires C'est quand même la raison principale pour laquelle nous tous nous jouons à ce jeu C'est la raison principale pour laquelle ils ont perdu la game dans en fait C'est vrai, c'est pas la raison principale mais bon Enfin je rigole mais non mais clairement on voit un Trundle un peu plus prudent mais en même temps il est obligé Vu comment il se fait rouler En même temps c'est pas sa faute Quand on voit le snowball agencé par l'Airelay en orly grâce à ses invades de Morgana Mais pourtant il arrive à... il farme tranquille Il est à 70, il monte Bon il aurait allumé 40 CS mais c'est normal Et 2 kills Il a établi ninja On notera pas assez ça mais Beaucoup de dégâts physiques côté millenium Oui Malgré ce victor... Mais ils sont pas en reste de dégâts AP quand même C'est ça ils sont pas en reste Ils sont pas si mal que ça en AP On a un victor qui est très bien dans sa game Ouais Et on a une Morgana qui mine de rien... Bah en fait via... Est-ce que la flag de Morgana réduit toujours la résistance magique ? Décisible Je sais plus Non ça c'est la... Ouais je... Alors je t'aurais dit que le mur de Carthus faisait ça Non 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 c'est juste des dégâts en pourcentage Ça a changé alors je crois Ouais ouais ça a changé Ça fait très longtemps Il y a une époque ça réduisait la résistance magique Très longtemps Mais ça remonte je crois Ouais Ouais mais je t'avoue que C'est pas des détails qui comptent Mais ça devrait compter Non mais si c'est des dégâts C'est des détails qui devraient vraiment compter Étant donné que On se caperait au Magic Pen du coup à cause de ça Non non mais clairement pas C'est des dégâts Purs qui avancent petit à petit On est parti Morello côté Karma Côté Karma Morello Ouais En même temps elle a pas trop le choix Elle a besoin d'être actif Bah c'est vrai que C'est vrai que contre une Irelia Contre un Olaf Tu peux avoir envie de chercher à réduire leur... Le coup de ce style Ouais clairement C'est pas mal de pouvoir appliquer sur eux le... Comment on appelle ça déjà ? Le Grubus Wounds Voilà Ouais Bah là quand même On voit les minions un peu hésitants Je sais pas ce qu'ils essayent de faire Mais ils trouvent pas de solution Kazé Lucide en top Il est en 1v4 Il back Il faudrait atteindre une tour Une T2 Il faudrait pouvoir lui enfiger des dégâts Mais... Les nerfs sont toujours pas loin Systématiquement prêt à défendre Karma par exemple mid Là C'est en train de push la botte Mais vous allez voir qu'à la seconde Ou elle se rapprochera de cette T2 Trundle aura déjà back Et qu'elle sera prêt à la défendre C'est pas stupide les nerfs On anticipe Et puis d'autant plus qu'il y a un Drake Qui va pop dans une quinzaine de secondes Aucune aide ce que c'est encore Je sais pas si ils l'ont montre Trop de suspense en fait Trop de suspense Parce que ça joue quand même stratégiquement Dans le mind des joueurs vraiment On a le même d'upset qui met quelques dégâts sur Kazé Il va faire circuler là-dessus On va clear cette wave je pense Et les nerfs Attention Master War Qu'il a beaucoup de boost speed Il joue Bobby non ? Et c'est un Drake De la montagne Et c'est un Drake de la montagne Solo par Ash Qui est commencé par Ash ouais Et c'est bien Parce que le Drake de la montagne Ça en fera deux Et quand ils vont commencer à siège les tours Ça va bien se passer Tout se passe pour le mieux Victor qui va l'aider Et il se fera ravager ce Drake Totalement free Absolument pas conteste Nickel En tout cas c'est bien ce qu'ils font les milleniums Après ils partent sur une game snowball d'avance Mais contre une compo Qui se laisse pas snowball justement Après bon Ils ont deux cagoles d'avance Ils ont quatre kills Ils ont victor Deux tours partout Et ils ont victor Ils ont victor Je sais pas comment Olaf est revenu aussi vite à la mode Pourtant il y a très très longtemps Enfin il y a très très longtemps Il y a déjà deux trois semaines Joko savait déjà que c'était fort Et il se mettait à le spam Ouais On remet pas en doute les capacités C'est stratégique Ouais C'est pas un mouton quoi Joko il le jouait derrière Il le jouait avant Voilà Je redis les choses Ah mais dans l'ensemble clairement Les compos qui commencent à prendre des tournées un peu bizarres Enfin quand je vois des force pick chaine je suis un peu surpris Ouais j'en perds moi En vrai c'est normal parce que c'est un pick avec énorme mobilité C'est un pick qui est tanky Ça me rappelle Je sais pas si c'était la saison 2 la saison 3 Ou une époque où nous on découvrit le pick push Et c'était chaine à toutes les games Ouais c'est vrai Mais ça nous renvoie Non mais en plus Ça nous renvoie dans le passé Non mais en plus le chaine dans la meta off tank avec des trucs agressifs C'est un des picks qui survit le mieux en fait Qui peut le plus facilement faire C'est vrai Quand t'as fait ses TP Lui Bah chaine il a son ulti Et après il a l'avantage TP donc Exact Exact Cependant que la troisième T1 des nerfs vient de s'effondrer Sous les pieds de Kazé Ouais Creusant toujours davantage l'écart au gold Qui est maintenant passé à 3k gold Environ T'as besoin Tranquillement en train de farm Il sera utile plus tard vous en faites pas Il mettra des aroes de génie mais pour l'instant ça farm Ils sont obligés en même temps C'est difficile de jouer autrement Là on aura pas un oreillon qui se baladera en boucle dans la jungle ennemie Clairement Personne qui aura les boss de créer du jeu En même temps là il y a un gros enjeu derrière cette game C'est l'avant dernière semaine Dernier match de la journée On joue une place en play-off Pour les nerfs On joue une place en deuxième ou troisième position pour les milleniums Et s'ils n'arrivent pas à sécuriser leur deuxième ou troisième position les milleniums Ça peut très mal se passer derrière Clairement un nul les mettrait pas trop mal Une défaite les mettrait extrêmement mal Ils sont contre Misfit la semaine prochaine Une victoire contre Misfit parait dévait exceptionnel Et ça ne leur rapportera qu'un seul point Faudra en faire deux pour accrocher les trois points Et contre Misfit ça me parait impossible En tout cas j'espère qu'ils nous feront mentir Mais là en perdant contre Nerve Ils viennent de prouver que c'était une des rares équipes Attention Larro Qui va toucher directement Memento Oh c'est Memento Kidd là Et il va pas se prendre le dernier tick Et qui force le flash out C'était close hein C'était très très close pour lui Il s'en sort Ouais Bonne ward là au niveau du blue Peut-être que Victor A l'instar du Victor dans la game précédente Qui a mis un petit peu de temps encore une fois pour aller C'était pas la game précédente C'était la game où il y avait Yggdard qui Le bard qui avait ulti Enfin bon Ça nous renvoie Ouais première game de Misfit Ouais ça nous renvoie trop loin en arrière C'est pas grave Mais bref c'était bien senti en tout cas cette ward Pour aller tenter le counter jungle Et essayer de creuser un petit peu l'avantage On notera le farming quasiment parfait des deux caries AD Ouais vraiment bien Pas quasi parfait Et le baron qui est commencé Ils le font vite hein Regardez le DPS de hache Et Irelia qui va venir raider Oh Caps qui est au courant Gragas aussi Est-ce que ce serait pas encore un pilou face Si la cage passe ça peut la sécuriser Et la cage ne passe pas Et la cage ne passe pas Donc on l'arrête On arrête directement On arrête de jouer avec le feu Non 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 pas deux fois Ils m'ont perdu la game comme ça la première fois Exact Alors qu'ils menaient ils ont paniqué Les call nashers Qui nous ramène aux heures les plus sombres neutres De l'histoire de Millenium Clairement Les heures les plus permissives de notre histoire Les heures les plus permissives Oh la la En tout cas Millenium Bon ça reste très solide Mais là ils ont peu d'opportunités Et en fait Pourquoi ? Parce que Lucian a un des push monstrueux Parce que Tronel est intenable en 1v1 Bon Les bons stuns qu'il est mis sur le cap Ça force la TP Un backup Il va arriver trop tard Oh beaucoup de dégâts Cazé qui a littéralement implosé le mid lane en énerve Et ça c'est Irelia Le backup de Wicked qui arrive derrière Mais il sait qu'il ne pourra rien faire Il est lucide parce que Bon en vrai le 1v1 Il est très dur à prendre Mais il est prenable Mais il y a Gragas dans le coin Il y a full miss Déjà qu'il ait fait skill sans être embêté C'est exceptionnel Cazé qui a été brillantissime sur ce move Il prend un kill Il fait claquer une TP Et il s'en va comme un seigneur Et il retourne Voilà Dash in, stun, auto attack, dash out Et on y retourne En appliquant le reset du Q-speel C'est bien joué Ils maîtrisent bien ça Irelia Ils veulent le refaire Faire croire qu'ils font Nashor Ils savent qu'il n'y a plus de ward On a fait tomber Millenar On met la pression au niveau du Nashor On part peut-être sur un petit trap là Côté Millenium Oh il l'a eu Oh la 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 On counter jungle un peu au passage Normal Pretty Gragas se fait shake Est-ce qu'il fait shake ? Non il l'a vu venir Il est directement dash au travers Est-ce que ce serait pas du coup un démarrage du Nashor ça ? Non toujours pas Ils ont envie de siège Ils ont envie de mettre du... Ils ont envie de s'approprier la jungle Ils peuvent le faire vite ce Nashor Avec les deux Drake montagne En parlant de Drake Il y a le troisième Oh Kazé non 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 Et le snare qui passe Mais il a réussi C'est bien joué Est-ce qu'il peut trade kill ? Non le gros shield de Karma Qui temporise le flash out Que c'est bien joué de la part de Kazé Qui temporise énormément Il met un gros stun Il force le flash in de la part de Trandom C'était exceptionnel En fait il a réussi à se faire snare par Karma A range de Karma Donc il a pu lui mettre des dégâts en étant snare Ce qui a fait qu'il a optimisé tout son setup snare C'est ça c'est ça Le Q de Gragas en faisant un dash sur un creep Il revient sur Karma tout de suite après Pour manquer de la tuer Elle s'en sort parce qu'elle a un shielding Et après elle flashe away Et il se fait chase C'est pas mal du coup C'est dommage qu'en réponse Les Millennium n'ait pas de Drake à prendre Vu qu'il a pas encore spawn Ou qu'il s'est pas pu prendre de tour Ah mais les nerfs le savent Kazé qui a très bien joué Mais c'était trop tôt de se faire catch la tuée Non mécaniquement c'est parfait Mécaniquement c'était parfait Mais en terme de macro game C'était pas au bon moment C'est dommage Ouais Et c'est un 3ème Drake Montagne Ohlala 3 Drake de la montagne Alors là Si Millennium parvient à le récupérer On aura eu 3 Drake Air On aura eu 3 Drake Non on aura eu 3 Drake Elementaire Feu 3 Drake Océan Et 3 Drake Montagne En 3 games Et ça en fait 3 Alors là Nasher va fondre comme neige au soleil Quand il va être engagé Oh ça tout c'est exceptionnel Ohlalalala Hop7 qui avait pas le droit de se la prendre C'était bien tenté Hop7 qui est clairement Pas donc C'est clairement pas la MVP de cette game Un Drake du vent très bien Un Drake du vent C'est clairement pas la MVP Il a fait pas mal d'erreurs De placement Mais là Il coûtera pas la game sur ça clairement Il était prêt Il était prêt à se positionner Mais sans utiliser son dash Il a esquivé l'arro Attention Kaze plus jeu qu'on a l'air décidé Et on commence le Baron Alors attention regardez bien sa barre de vie Ils sont que deux Ils lui ont déjà enlevé un car HP Et là c'est bien joué parce que Ouais mais non Victor devrait se montrer mid à ce moment là Et c'est vu C'est vrai Victor aurait dû se montrer Effectivement Mais là tu vois c'est le genre de situation Il faut deux personnes Voir trois même Qui viennent pression mid En mode débile Exactement En mode débile Genre je vais mettre de la pression Qui se montrent mais qui font rien C'est ça bien sûr Ça sous-entend pas qu'il y a un nashar en cours Surtout quand il est fait par deux personnes Il faut en profiter pour que les trois autres Puissent faire autre chose Par exemple push-ball Par exemple push mid Sachant que ça peut être très facilement des engages Il n'y a pas de gros hard d'engage Un côté nerve On n'est pas sur la compo On n'est pas sur la compo des misfits de tout à l'heure Avec des engages à 70 000 de range Là non on a un grave On a un trundle Ça met du temps à arriver Donc il y a du temps pour des engages Trois cas gold d'arbre en deux cas cinq même pas C'est peu Ils ont deux arcs de cercle de ward là les nerfs C'est bien J'aime beaucoup cette façon de warder Tant qu'ils ont la ward de nash c'est le plus important Un petit mug du flux tout va bien Un petit freeze C'est compliqué pour les nerfs là On sent qu'ils sont pas loin de tenir la game Mais ils sont légèrement en dessous Non mais après Karma Karma qui a vraiment du mal à briller dans cette game Elle est très squishy, elle se donne beaucoup Elle est partie sur un build plus que médiocre Le flashé mais le bon black shield de masterwork Qui s'attendit le Le bon killing de la ward de except Mais ça manque un petit peu de dégâts Malheureusement Et bien que c'est close Mais là les cinq étaient là sur le fight Et c'est la T2 enfin une T2 débloquée pour les milleniums Repositionner là Recommencer le siège Nashor Ce qui est bien c'est que Karma et Trunnel ont gardé leur TP Ils ont été lucides Ils savaient que de toute façon c'était mort Il n'y avait rien à défendre Même la WTP Il aurait été catastrophique En fait seule la WTP aurait pu sauver la tour Et WTP s'est impliqué de perdre totalement l'avantage TP Et la pression Nashor Attention la WTP Le bon dash Et le pire je crois C'est qu'il a eu raid En faisant ce petit dash On voyait Rayleigh qui met énormément de pression sur la botlane Elle force la présence de Wicked Qui a gardé son TP Il a été malin C'est quand même risqué Ça peut commit à tout moment Après il a la vision Il a la vision dans la jungle bot side En faveur des milleniums Donc là L'Akazé est en position pour mettre de la pression Il a la vision Il ne peut pas trop se faire flank Il reste safe quand même Là il recule un peu C'est pas mal fait Cependant que Tabs Qui shove la WTP Et là ça commence à filmer aux alentours du Baron On sait que la game se cristallise un peu autour de cet objectif C'est lui qui va déterminer un petit peu De la direction qu'il va prendre la game Dans les premières minutes Il n'y aura pas de direction Il n'y aura pas de direction La game reste à Rome Il n'y a rien à faire Oh la 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 Caps Qui continue de pression Toutes les laines se font poche De tous les côtés Il essaie de se maintenir Bon Pour l'instant l'objectif pris C'est cette petite T2 Par Irelia Mais 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 Le flanc qui commence à se faire en place Un siège mid qui s'amorce Euh ouais Est-ce qu'il peut vraiment siège ? C'est la question Contre le combo avec autant de des push On voit hein Ils ont les H de Joko Il faut aller prendre ses nashors Il faut mettre à profit ces 3 montagnes Il faut trouver un setup Ouais mais C'est pas non plus de la folie C'est genre 300 je crois De dégâts De dégâts supplémentaires En dégâts brut je crois C'est quand même fort Ouais c'est quand même C'est quand même C'est cette étape fort Non ça va Attention Joko Attention Kaze C'est gros dégâts sur l'Op7 Qui force du QE C'est très bon C'est pas mal Ouais bon ça c'était un peu vrai Il a forcé énormément Kaze C'est très très bon Et la tour a pris mid life Tear life Oh c'est greedy par contre là Très bon stun de Victor Oh la bonne cash au Wicked Ca va te donner du temps Et encore une fois une arrow Wicked qui va tout simplement flash away Il a pas été stun très longtemps par la arrow Elle était faite au core à core C'est un peu normal Et en plus de ça Non il a pas de mercure Il a des tamis ninja Ca suffira largement Quand on voit toute la résistance magique Qui est faite côté nerve Ils ont raison Ce Victor est problématique Ils le savent C'est uniquement pour le Victor Sachant que tout le reste C'est majoritairement des dégâts AD Ouais On a le Graal sur Karma C'est vrai que pour un seul dégâts Damage dealer magique Sachant que la Morgana On la compte pas du tout On a le QSA sur Lucian On a l'Egypte de la Légion On disait quoi ? On disait Vlad Swain banni Victor Victor Il est pas là pour rire Et on voit Et on voit l'effet 5k gold d'avance Pour les milleniums A la 28ème minute de jeu Ils ont 5 tours à 2 Et ils ont toujours la main sur la game C'est eux qui décident Il joue beaucoup plus safe Beaucoup moins d'erreurs sur les calls nash Là il y en a pas eu du tout Mais c'est certain Il y en a eu un On l'a arrêté Quand on a vu qu'on voulait pas jouer sur un pilou fast C'est une seconde game Chose qu'on avait fait sur la game précédente Et qui a coûté cher à millenium Qui a coûté la game La game tout simplement En tout cas Ca reprend la jungle en main Ca va chercher les pings Ca va chercher les wards Attention quand même Oh le black shield Le black shield Qui défendra Olaf Qui prendra absolument rien sur ça Ca se regarde Kazé qui essaie de mettre du rythme On se pute le champ Il a 75 CS d'avance Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Ohlala il est engagé carrément devant la ward Est-ce que ce serait pas une TP de Kazé derrière eux Est-ce qu'ils ont une ward derrière eux Oh ils ont une Ils ont une au raid Je regardais bien La ward au raid Ca c'est un bot de début pour Kazé Attention Encore une fois on disengage ce baron Ils veulent pas en gâche c'est dommage Et là je peux vous dire que Weekend il a les nerfs au lead Pour pas de TP pour aller aider sa team Alors qu'il savait que le nachetor était entamé Ouais clairement Parce qu'il doit tenir cette botlane là Il y a énormément de pression sur les épaules de Weekend Exact Et il y a qui flanque l'arrault Qui va toucher Brum Et encore une fois Brum Comme d'habitude Mais cette fois c'est Brum qui se fait focus Alors que d'habitude c'est pas lui Est-ce qu'ils arriveront le tuer le Brum ? Attention Djoko un petit peu deep là Il va devoir des engage Ohlala les dégâts de Viktor Oh les dégâts de Viktor ça suffira pas Ça pense que le flash out Est-ce que ce serait pas un objectif Les nerfs qui se battent Beck et Onglin Ils lâchent rien Ils veulent pas qu'on s'est décidé de game Alors c'est Nash ou c'est Drake La décision va être prise maintenant Ouais Le Drake c'est un Cloud Mais c'est un Cloud Mais c'est quand même un Drake C'est là en fracate Et quand l'Elder Dragon arrive right Il prendrait Nashor contre l'Elder Dragon Et je le rappelle L'Elder Dragon qui donne des dégâts bruts Sur chacun des sorts Exact A partir du moment où A partir du moment où Les dégâts sont faits Et ce sera le Cloud Récupéré par la botlane de Millenium Sachant que le prochain Drake Sera l'Elder Puisque nous sommes à la 30ème minute de jeu Et là le prochain objectif logique Dans les minutes à suivre Ce sera le Nashor Ce sera le Nashor Le Nashor effectivement Ouais mais tu vois Les dégâts bruts Enfin on le dit pas Mais c'est euh C'est 90 si je dis pas de conneries Plus 45 fois le monde de Drake Ah ouais En fait plus t'as de Drake Plus tes dégâts bruts sont monstrueux Donc il suffit qu'il y a 5 Qui tapent une même cible Elle se fait un plus Ouais c'est ça genre T'as 90 plus du coup 180 C'est Ca va vite hein 270 dégâts Et le petit animal Oh belle fontaine Oh petite girondelle Ou c'est... Il y avait un papillon aussi à côté C'est un papillon Ouais je sais pas trop Oh une petite chouette Un oiseau qui a vécu à Ternobyl en tout cas Ils sont en train de nous faire visiter la faune Ca fait plaisir La faune et la fleur de League of Legends Mais quand je te dis que c'est des macros C'est sérieux C'est sérieux C'est vrai que c'est les même plans A chaque fois Non mais c'est... Il y a des raccourcis rapides Ils ont créé un raccourci Ils appuient sur une touche Ils ont une sorte de liste Avec plein de boutons Ils appuient boum Ca zoome sur la chouette Il y a des petits zooms sur les animations Boum ça zoome sur la pique Qui est en train de se faire péter Tout est bon Tout est préparé C'est beau jeu Ah Kazé en flank sur Memento Attention ça peut aller vite Attention Memento Le stand Oh la 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 C'est catastrophique Liqué par la route de Ashe Très bien senti là-dessus Memento qui va tomber Il va s'en sortir Il va s'en sortir Ca fait mal s'il s'en sort Il va falloir pas la rater cette Ashe Kazé qui temporise énormément Mais qui va finir par tomber Oh Joko il la rate cette round C'est trop... C'est catastrophique Non il va la toucher au final Et pendant ce temps-là Ashe qui fait son taf Si Joko meurt c'est... Non c'est bon Alors là on a tué le jungler adverse C'est peut-être le moment de Nashor C'est peut-être le moment de Nashor C'est peut-être le moment de Nashor Clairement Mais Joko est très low C'est le problème Il peut régenner avec son Z Et ouais non la... C'est Nashor La cage de Morgana Qui a été immonde Malheureusement il a pas pris son temps Alors que Irelia avait stand pour longtemps Il a pris shot Comme s'il y avait Et pas de... On voit, on voit l'avait Karma Attention Trundle aussi Le Pilar il est là Il veut tuer Joko Pour l'empêcher de smyke Mais c'est trop tard C'est récupéré Pas cette fois Pas cette fois Et là les amis je pense Que ça sonne le glas Ça sonne le glas des espoirs Des nerfs Ça peut bien se passer A partir de maintenant effectivement Oui Ah là je les vois très très mal Très très mal tenir Un... Un triple push Avec... 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 On va peut-être pouvoir Prendre 7 et 1 mid Mais ce sera tout je crois C'est probablement la dernière game La dernière tour Que prennent les nerfs là-dessus À moins qu'il parvienne Quelques coups d'explore Quelques coups pas de génie Coups d'éclats C'est le terme que je cherchais Ouais Mais là 368 CS Luciane c'est très bien C'est très bien 368 CS à 32 minutes C'est un record C'est bien Mais ensuite Mais ensuite À quel moment est-ce qu'il est utile Il a l'air un petit peu Un petit peu Derrière Un petit peu Oh le Goku Directement Il veut Steal Il l'a récupéré On le récupère On va mettre du rythme Ça ne donnera rien Le petit slash dance Pour assumer sa connerie Euh ouais Le push bot lane On remarque On regarde un petit peu l'action Donc regarde le stun Suivi de la cage ratée Et là On voit Olaf qui essaie de le tuer Graves Graves qui va s'en sortir Pardon Caps très très low HP Qui est derrière Bon évidemment Dès le début du fight C'était donné Pour sauver Gragas Ça me rappelle quelque chose Mais pas avec les mêmes joueurs Upset qui tentera de tuer Regards mais ça ne sert à rien Et là on voit Joko qui met la pression Ah mais il a raison Aux portes de la base adverse C'est maintenant qu'il faut avancer Et ça commence à poche la tourelle Il a mis son qui je ne sais pas C'est l'inlimit qui va tomber là-dessus Il va pouvoir rotate bot On va pouvoir rotate bot instantanément Et là regarde le positioning de Joko Attention quand même Pas dive Faut pas les fous estimer les adversaires Ils sont quand même bien fed Oh mon dieu Iryllia qui fait mal Upset out Et il se fait rattraper Par le superbe rayon Et c'est ce qui sonnera A la fin de la game C'est terminé On finit sur un draw Une game partout A l'issue de ce BO2 Superbe Ça a été rondement mené De la part des Millenium Le petit laser de Pretty Très très bon Ouais Dans l'ensemble C'était propre Masterwork a été magistrale Là c'est surtout Kaze En fait Joko a donné d'abord A donné l'avantage à Kaze Qui a été monstrueux tout le long ensuite Toute la team a fait en sorte Que Kaze Ce soit dans les meilleurs conditions